Il existe deux écoles. La première, celle old school, qui est de le tenir un petit peu comme un stylo. C'est celle qui paraît la plus naturelle, mais qui va avoir comme inconvénient de créer une tension au niveau de l'articulation interphalangienne distale, ce qui est juste ici. La bonne façon de le tenir est comme ça. L'aéro pris entre le majeur et le pouce, le majeur sur l'axe vertical et qui épouse cette partie, et l'index va venir par le haut et non par l'arrière prendre la gâchette. Personnellement, bien que je sache que la deuxième méthode est recommandée et conseillée, j'utilise la première parce que je suis plus à l'aise.